Pour cette réponse, nous plagions allègrement le livre de Michel Pastoureau, édition Gallimard, découverte sur le cochon. Le cochon, c'est l'animal chargé, ça on peut le dire, au niveau symbolique, bien sûr, au niveau des protéines et du gras aussi, mais au niveau de la symbolique, un cochon, c'est naviguer entre dans le cochon tout est bon, symbole de la chance et de richesse, et aussi l'animal tabou et impur. Le cochon s'est zigzagué entre le bon compagnon si proche de nous et l'image vivante de luxure et de saleté. Voici donc cette chronique qu'on aurait pu surnommer « ce gros porc » qu'est le cochon. Mais avant cela, regardez-les, dans leur merveilleuse tunique, ce sont les porchers de l'Antiquité. Regardez-les, ils jouent de la flûte antique à l'ombre d'arbres, pendant que de porcs joyeux, qui ne sont pas du tout roses, mais de toutes les couleurs, dans ces temps anciens, fourragent le sol à la recherche de glands sous l'ombre des arbres. Et il y a toute cette beauté, c'est la beauté de l'aube de l'humanité, et c'est la beauté de l'humain qui domestique les animaux sauvages, jadis sangliers, le voici cochon, porc. Le sanglier n'a pas été le premier à être domestiqué, d'ailleurs avant il y a eu le chien, ce léon qui est toujours là pour être une espèce de premier de classe qui s'en meuvait quand on le mouille, le chien qu'on ne salue pas. Il y a eu la chèvre qui était domestiquée, il y a eu la vache, et puis donc longtemps après le cochon, parce que le cochon en fait, on ne peut pas le domestiquer quand on est encore nomade. Le cochon au troupeau qui vous suit sur 12 000 kilomètres, ça ne marche pas, ça c'est la chèvre. Donc le cochon, il a d'abord fallu attendre que l'humain s'installe et que l'humain cultive, parce qu'en plus ça mange beaucoup. Mais par contre, une fois qu'il a été installé, l'humain avec son porc, le cochon lui, il croit rapidement parce qu'il mange de tout ou presque, un peu comme nous d'ailleurs, il se reproduit à toute vitesse, un peu comme nous d'ailleurs, et sa chair est grasse, un peu comme nous d'ailleurs, on va en reparler. Nous voici donc avec du cochon domestique un peu partout dans le pourtour méditerranéen, on est donc durant l'Antiquité, et puis si on regarde du côté du Moyen-Âge, la viande de porc en Europe est reine. Mais alors attention, bah oui, pas partout, parce que le cochon a pratiquement tout de suite aussi été sujet à tabou religieux. Le Lévitique enseigne au peuple juif que le porc est impur. Alors comme plein d'autres animaux, comme par exemple la taupe. La Bible, l'Ancien Testament nous dit qu'il ne faut pas manger de taupe. Et ça tombe bien car nous ne mangeons pas de taupe. D'autres peuples aussi, durant l'Antiquité, ont déjà rejeté le cochon comme impur. Alors pourquoi, ça c'est la grande question, pourquoi est-ce que c'est le cochon qui est victime de tabou dans plusieurs religions ? Est-ce que c'est parce qu'il vit dans les ordures et se nourrit d'immondices ? Oui mais au-delà de ça, selon l'ouvrage de Michel Pastoureau, il y a l'explication hygiéniste. Le cochon est impur parce que si on ne mange pas bien de la viande de porc, on se chope des espèces de verres et des teignas géants et puis c'est désagréable. Or cet argument ne tient pas parce qu'il y a d'autres peuples de la même région des Hébreux qui eux se mangeaient de la viande de porc avec plaisir. Et puis cette mauvaise image du cochon est aussi présente dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a une mauvaise image qu'on ne mange pas. Il a une mauvaise image et des fois on le mange, des fois on ne le mange pas. Le porc est sale, le gardien de cochon pour les chrétiens a la pire profession possible. Il vit dans la fange, il est goinfre et dès le 19e siècle est en plus symbole de luxure car il aime à se reproduire et il ferait des bruits pendant l'acte similaire au bruit des humains. Et si en fait, nous dit Michel Pastoureau, ce n'était pas pour ça que le cochon est à vous, est-ce que ce n'est pas parce qu'il serait trop proche de nous ? Hein ? Le cochon. Ben oui il est proche de nous le cochon, regardez-le comme il est proche de nous le cochon. Et ça on le sait depuis l'antiquité. Son alimentation donc, ses organes comme il est fait dedans. Si vous ouvrez un cochon, c'est proche de nous, sa peau, la peau d'un porc avec cette fine soie, sérieusement, cette couleur rose, c'est proche de certains d'entre nous. En 2012, une analyse du génome du porc publiée dans Nature montre des analogies encore plus poussées avec l'humain. Le porc a du diabète, imaginez ça si on n'est pas proche de lui. Ses organes sont intéressants pour faire de la xénogreffe. Kennedy aurait pu dire « je suis un porc » à Berlin, ça n'aurait choqué personne car c'est vrai. Et surtout, on dit, on imagine que la chair du porc a le même goût que la nôtre. Et Michel Pastoureau se demande si du coup, le tabou du cochon ne viendrait pas de là. De gens qui, forcés ou non, auraient goûté la chair humaine, seraient dit « non d'une pipe, ça a le même goût que le cochon, c'est vertigineux, c'est horrible ». Rappelez-vous la légende de Saint-Nicolas. Il y a des pauvres petits garçons qui vont chez le boucher. Mais il en fait du jambon le boucher. Il y a plein d'histoires comme ça. Donc le cochon est notre proche jusque dans l'assiette. Et puis, notons que l'image du porc n'est pas que négative. On va quand même finir sur une note positive. Le cochon aussi, symbole de richesse et de fortune. Les tirelires sont en forme de cochon. Cochon, symbole de chance, de réussite et de fécondité. C'est comme le lapin, vous avez deux cochons. Le lendemain, vous avez 12 000 cochons. Et d'ailleurs, nous saluons tous les auditeurs qui, en astrologie chinoise, sont du signe du cochon. On en fait des petits bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501